Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je voudrais vous dire un grand merci pour vos likes et commentaires qui participent à la visibilité de cette chaîne. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du projet Ternoa qui a lancé l'année dernière une blockchain sur laquelle s'appuie tout un écosystème construit autour des NFT. NFT pour Non Fongible Token, des jetons non fongibles ou de façon plus explicite une technologie de certificat d'authenticité unique et infalsifiable, une partie intégrante du Web3. Historiquement, le Web1 des années 2000, c'était des pages de textes, plutôt une bibliothèque en ligne. Puis en 2005, a suivi une nouvelle révolution, le Web2, avec l'avènement des GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon. Un Web devenu interactif avec photos, vidéos, réseaux sociaux, etc. En 2022, nouvelle révolution, c'est le Web3, le Web du métaverse, de la réalité virtuelle, la possibilité d'évoluer dans l'Internet de façon décentralisée, la dématérialisation du monde physique avec l'intégration de l'intelligence artificielle et de tous vos objets connectés et intelligents. Un pont entre tangible et intangible, entre physique et virtuel. Mais pour revenir à Ternois, la technologie la plus innovante selon moi, c'est le Time Capsule. Une capsule temporelle permettant la transmission d'informations et ou de données dans le temps de façon inviolable, voilà pourquoi j'ai commencé à m'intéresser au projet Ternois. Alors concrètement, Ternois, qu'est-ce que c'est ? C'est un projet français de la société CapsuleCorp qui s'appuie sur la première blockchain centrée autour des NFT et qui a été conçue pour des développeurs, justement pour que d'autres projets puissent s'y greffer par la suite, en plus des applications natives qui sont déjà proposées aux utilisateurs. Son token, le Caps, est listé sur CoinMarketCap depuis juin 2021. Pour moi, c'est un petit projet qui a un gros potentiel en termes de champ d'application. Et vous allez voir pourquoi. Classer ce numéro 737 en termes de capitalisation boursière sur près de 8000 cryptoactifs, c'est un petit qui joue déjà dans la cour des grands. Concernant son architecture, c'est un Layer 1 open source décentralisé qui offre une série d'outils dédiés à la création de NFT utilitaires, sécurisés et évolutifs. Ces trois derniers mots sont essentiels pour bien comprendre qu'on n'est pas du tout dans l'univers des NFT photoshopés, purement spéculatifs, qu'on essaie de trader sur OpenSea. Leurs NFT sont transformés en conteneurs de données sécurisées et privées qui contiennent vos données numériques. Pour y arriver, ils combinent décentralisation et chiffrement. C'est clairement le premier projet de ce type. Ils vous proposent également de fusionner tous vos NFT sur terre noire, ce qui peut être très utile si vous en avez sur différentes plateformes. Leur protocole s'appuie sur un consensus en proof of stake, ou preuve d'enjeu en français, parce qu'une adoption massive et pérenne, selon eux, nécessite une approche durable. Pourquoi durable ? Tout simplement parce qu'il est souvent dit que le proof of work, la technologie de Bitcoin, est énergivore car il nécessite du matériel graphique utilisé par des mineurs pour créer, valider et sécuriser le réseau Bitcoin. A ce propos, le 14 mars dernier, a été votée en Europe la loi MICA, MICA pour Market in Crypto Assets. L'objectif de cette loi était de réguler au niveau européen le marché des crypto-actifs. Elle prévoyait initialement une interdiction du proof of work dans son article 61 qui ne permettait plus aux prestataires de services cryptographiques, les plateformes d'échange comme Binance, Coinbase, CryptoCom, etc. Je cite, « de faciliter l'achat ou le commerce d'actifs fonctionnant sous le protocole de la proof of work ». L'association Adam, qui est un médiateur au niveau politique, c'est l'association française d'aide au développement des actifs numériques, a d'ailleurs œuvré activement pour que cette mesure ne paraisse pas au projet de loi. Pour revenir à Ternoa, je ferme la parenthèse, ils ont donc créé des ultra-NFT, donc basés sur un consensus de proof of stake, utilisables que ce soit dans l'univers du Web3, de la musique, du sport, du gaming, des métaverses, etc. Ternoa, c'est un écosystème constitué d'un ensemble de 10 apps, d'applications décentralisées, proposant différents produits et services. Vous y retrouverez notamment des applications natives, comme Time Capsule, dont je vous ai parlé un petit peu plus haut, Secret, NFT et Time Engine, et des applications tierces à l'image de Cross the Edge ou MetaFight. Et ce n'est que le début. Le début, car Ternoa, c'est maintenant un launchpad pour des projets futurs, un wallet bien sûr, et des bridges, qui vous permettent notamment de transférer vos jetons caps d'un exchange comme Bybit vers Ternoa pour faire du staking. Pour ma part, une des applications qui a particulièrement attiré mon attention, c'est cette fameuse Time Capsule, où la capacité de transmettre des informations numériques à un instant précis et ce de façon chiffrée et sécurisée. Actuellement, la grande majorité des données que nous conservons existent uniquement au format numérique. Se pose alors la question de la transmission de ces données. Vous pouvez le faire avec des backups externes, dispatchés à différents endroits, et en informer vos familles par exemple, pour plus tard. Mais outre le risque de défaillance matérielle, c'est plutôt contraignant. Vous pouvez aussi transmettre des informations à un tiers de confiance, comme le notaire, mais vous n'aurez pas la possibilité de diffuser et de répartir précisément vos données à un moment particulier sur une timeline de façon dématérialisée. Car rien ne garantit que dans 15 ans, votre clé USB fonctionnera toujours, en fonction des conditions de stockage ou de la qualité de votre matériel. Clairement, un notaire se contentera de remettre votre clé USB, mais vous n'aurez absolument pas l'assurance que le contenu sera encore lisible, contrairement aux données exclusivement numériques encapsulées dans des protocoles chiffrés et décentralisés. En résumé, vous pouvez transmettre votre présent à votre futur, mais ce n'est qu'une partie du champ du possible sur Ternoa. Ces applications ouvrent donc la voie des technologies de demain, un monde au réel et virtuel centralement. Ça y est, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a donné envie d'en savoir plus sur le projet Ternoa. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo un petit peu plus courte que les précédentes. Je vous donnerai plus de détails une prochaine fois. Si vous voulez en savoir plus, n'oubliez pas de vous abonner. Je précise qu'aucun de mes projets n'est sponsorisé. Une nouvelle fois, un grand merci à vous pour votre soutien. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao !